Noël, c'est fini. Les cadeaux sont ouverts, pas toujours avec une bonne surprise à la clé. Nous avons demandé aux gens s'ils ont reçu des cadeaux dont ils ne veulent pas. Une paire de pantoufles avec une tête de chien dessus, donc ça sert à rien mais c'est fun. Parfois des t-shirts qui sont pas très beaux ou des pantalons ou des jogging qui sont pas très beaux. Qu'est-ce que tu fais avec ces choses ? Normalement je les revends pas, mais je les mets plutôt, je les oublie dans la chambre ou je les mets à la cave. Tu as déjà pensé à les revendre ? Oui j'ai déjà pensé, mais je les garde parce qu'on m'a donné des cadeaux. On me l'a offert comme cadeau disons. Parce qu'un cadeau ça reste un cadeau, ce qu'on m'offre je le garde. Alors ça m'est déjà arrivé de redonner des parties de cadeaux, ou par exemple si on veut ramener une bouteille de vin, un souper, puis on a reçu une bouteille de vin ou un panettone ou ce genre de choses là. Une partie de ces cadeaux indésirés atterrit ici, au cash converter Sabienne. Le magasin tourne à plein régime après Noël. Les gens y vendent les cadeaux dont ils n'ont pas l'utilité, comme des sacs à main de marque, une PlayStation 4 ou cette brosse à dents électrique. L'année dernière, une personne qui avait reçu ça en cadeau de Noël, et qui désirait pas en fait ce modèle là. Donc au lieu de l'ouvrir et de s'en servir, il a préféré nous revendre pour pouvoir aller acheter le modèle qu'il désirait réellement. Les gens amènent aussi souvent leur vieille console de jeu lorsqu'ils en ont reçu une nouvelle version pour Noël, explique Jérôme Ropsy. Les gens lui vendent leurs cadeaux aussi bien après les fêtes. Les gens ont encore un peu de mal à revendre directement leurs cadeaux de Noël. Et ils préfèrent conserver des fois une année pour revendre après le cadeau. Le gérant du Cash Converters constate que les gens qui lui vendent leurs cadeaux de Noël le font avant tout pour que d'autres puissent en profiter, pour un peu moins d'argent.